Musique 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 Salut tout le monde c'est Aléana et bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore et si vous n'êtes pas nouveau merci de continuer à me suivre dans cette vidéo comme vous avez pu voir dans le titre je vais faire le tri de tout mon maquillage pinceau, fin, ce qui va ce qui va pas, les éponges je vais tout faire parce qu'il y a plein de choses que j'utilise pas il y a le meuble là que je dois ranger absolument je dois avoir des produits périmés, des produits que je n'aime pas ou que je mets pas donc voilà c'est parti pour trier tout ça, ça je l'enlève c'est pour la vidéo qui est sorti sur les ongles si vous ne l'avez pas vu du coup mon miroir je le garde les crayons eux ils sont neufs ce sont des litres d'albergue je vais garder les neutres déjà parce que je mets beaucoup de neutres lui je le garde lui enfin c'est pas ma grand-mère ça je le garde mais je le mets pour les yeux donc ça va aller là je le garde je les ai pas encore testés les NYX je voudrais que je les teste ceux-là à un moment lui le rouge le haut de la haute je le garde lui non il fait les dents jaunes je le garde pas alors là les bleus je les garde ça c'est pour les yeux mon noir de chez Kébidi je le garde lui je le garde ça non c'est pas une couleur que je mets je garde pas lui je le garde ça c'est pas une couleur que je mets donc non et bah le violet le vert et l'orange ça crée Halloween donc je garde on a un tri de fées on va passer ça ça a rien à faire là on va passer aux yeux alors déjà ça c'est le peacock et c'est un noir de chez le peacock il est juste trop beau c'est un vert métallisé j'aime beaucoup donc ceux-là déjà je le garde et les noms ils sont là les little juice enfin bah je les garde du violet du vert du blanc c'est toujours bien d'en avoir tous les lignes d'alberg je les garde little juice les noirs je garde ça c'est un Martin Cosmetics ah oui c'est vrai c'était le bergrain voilà le crayon col lui il est bien je le garde les melt je les garde l'indalberg l'indalberg melt je garde je garde l'indalberg melt non lui ça fait trop longtemps que je l'ai l'indalberg je garde lui il est très bien pour faire les smoky alors maintenant c'est le cake pencil mais faudrait voir s'ils l'ont pas encore changé de nom là c'était la collection avec Billy Joe et Kat Von D donc il est assez vieux mais vu que je le mets sur la paupière ça va lui il est neuf jamais l'utiliser donc c'est bon lui il est vieux et puis j'ai des blancs donc non bah le cake pencil miniature et le norvina un rouge je garde les pinceaux là ça c'est à laver les éponges ma ou pète l'indalberg à laver elle elle est propre ça c'est à laver ça c'est propre ça c'est propre à laver ça je les utilise pas ça c'est propre alors ça je vais c'est lorsque je retrouvais des morceaux de tapisserie que quelqu'un a un défait ça je m'en sers pas du tout tout ce que je mets là-dedans après je vais trier ce qui est périmé et ce que je donne ce que je vends si c'est pas utilisé ou autre chose là on va s'amuser à faire le tri donc déjà j'enlève mes miroirs que je garde de toute façon excusez-moi je suis obligée de les garder ça ça va dans la salle de bain ça c'est à finir je le garde ça c'est un nouveau je le garde ah oui je vous ai même pas dit ce que c'est c'est tous les primers les fonds de teint poudre fonds de teint liquide les poudres compactes les poudres livres il y a du contouring il y a des anti-cernes il y a de tout donc alors lui je pense que je vais le garder comme fonds de teint lui il est trop vieux trop vieux lui c'est pareil il est trop vieux de toute manière il est à la fin il a plus d'un an est-ce qu'il sent quelque chose non j'aime pas son odeur lui ça fait encore plus longtemps il est complètement desséché le KVD on le garde on va continuer dans les fonds de teint le Born to Glow on garde et bah c'est parti pour alors là j'ai des fonds de teint en poudre alors lui c'est le Light 45 là c'est ma teinte d'hiver ça c'est 45 Worm ça c'est le Light 45 ça ça correspond le Light Fock je le garde je l'utilise lui je l'ai jamais utilisé le Can't Stop Won't Stop je l'ai jamais utilisé il faudrait que je vois pour cet été le nablage pour cet hiver le nablage l'utilise un petit peu n'importe quand il est pas mal ça je garde les primers alors en primer ça c'est périmé je le sais ça c'est périmé depuis le temps le Prime & Poreless de chez Too Faced je l'aime beaucoup je vais remonter le Prime & Poreless j'aime beaucoup le Pore Filter je l'aime bien lui ça fait un moment que je l'ai et puis c'était un peu comme le micro-grippe de chez Milk et non la Prime Prime Back je l'adore et la Low Kit il faudrait que je la reteste de chez Kevidi donc on va garder ça les poudres dedans c'est de la RCM donc je garde en fait c'est le pot Kevidi mais vu que la RCM n'est pas du tout pratique en ouverture j'enlève le tamis et je la mets dedans ça je garde la Prime & Poreless de chez Too Faced je la garde pourquoi ça ne se clique plus c'est cassé d'accord toujours pratique en voyage je l'ai eu en échantillon je ne sais même pas si ils la font encore c'est la Setting Powder en Translucent de chez Kevidi la Bloating Powder de chez Linda Halberg c'est comme la Too Faced je garde la Milk j'aime pas le système en fait j'aime pas ce système de tamis il faudrait que je reteste ça je la garde c'est ma teinte pile poil tant qu'ils les vendent je les prends les palettes Linda Halberg je les garde évidemment là c'est la version crème non il doit y avoir des bactéries le temps je vais la nettoyer je vais enlever les pannes je vais la nettoyer et je vais garder juste parce qu'elle est belle du coup je disais les Linda Halberg je les garde évidemment donc il y a la Infinity Palette où on peut faire absolument tout donc que ce soit les yeux le visage le liner avec le noir le blush le highlighter vous pouvez tout faire là c'est la version deep donc pour les peaux plus foncées ou si vous voulez un maquillage plus chaud et là c'est la soft glam donc sur des tons plus neutres et rosés et j'aime beaucoup donc selon le moutre elles sont parfaites elle je l'ai beaucoup utilisée mais je ne l'utilise plus en fait il y a tellement de couleurs que ça ne me sert à rien la dernière partie donc c'est ce petit pot alors là ce sont deux échantillons du parfum Sineur discontinués donc je garde vu que c'est mon parfum ça c'est périmé c'est pour aller avec des pigments et faire un liner mais vu que j'ai le Inglot maintenant c'est bon lui je le garde je ne sais même plus comment est-ce qu'ils l'ont appelé c'est pas Good Apple Contour c'était un contour gel contour et c'est la teinte faire cool 80 parfait neutre c'est à peu près le faune en Anastasia Beverly Hills le primer pour les lèvres Linda Albert je le garde lui il a une tête bizarre je le jette lui je crois qu'il est cassé voilà comme ça ça règle la solution du Hello Kit le primer pour les yeux Revolution je garde ça c'est quoi une base pour les yeux ça peut être pratique pour un make-up non make-up c'est de l'Anastasia Beverly Hills je le garde le concealer mais lui il est périmé depuis longtemps ça c'est juste un petit spray d'eau pour les liner cake le Good Apple Concealer je le garde le NYX Bare With Me je le garde ça ça va avec les fonds de teint la crème teintée Fresh Nude de chez So Body Shop je la garde le Nabla il sent son odeur non il a une odeur il y a une arrière odeur ça c'est de la crème ça fait longtemps que je l'ai je vais m'en séparer je l'aime beaucoup c'était la teinte c'est la teinte baked de chez Milk mais c'est de la crème je l'ai depuis des années un concealer l'HD Studio ça peut toujours servir si j'ai des boutons allez on garde un mini échantillon on garde toujours utile pour les voyages et mon frac est-ce qu'il est sec ou pas c'est bon il est encore utilisable j'aime bien et eux en highlighter hop je ne l'aime jamais c'est un reflet doré je vais le garder mais juste parce que c'était les 10 ans de la marque tiens un revival du Shed and Light comme ça je sais que j'en ai un ça c'est cool je vais le mettre je vais le mettre je vais le mettre là ça je l'adore pareil je le garde et c'est un blush et highlighter ça je ne l'ai jamais mis Revolution ça je ne l'ai jamais mis je ne le mettrai pas lui je le garde les milks pareil ils sont vieux lui je crois que je ne l'ai même pas je l'ai juste swatché mais je les jette les blushs liquides de chez Kevidi je les garde eux je les adore le Bound to Glow je ne l'ai jamais essayé il faudrait que je l'essaye et ces deux là ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés oui booked on regarde je n'ai même pas j'aiớt j'ai qui qu'à qu' On le garde aussi, les deux on les garde. La mini alchémiste, ah oui c'est vrai, j'ai deux alchémistes et j'ai la mini. Oh ce bronzer ça faisait longtemps, le bronzer il fallait là. Ça ces palettes là je vais les garder, c'est très pratique de les avoir. Ça je les garde. Lui je ne l'utilise jamais, peut-être que je pourrais l'essayer sur les yeux. Lui je l'utilise, à voir. La moonshide, non parce que, non c'est de là, non. Oh ça faisait tellement longtemps lui. Ah non, ils ne sont plus, enfin ils sont à la pêche mais plus grand chose. Oh c'est dommage, le pitch up my cheeks. Et là, les blushs Kévy dit, je les garde. Le blush Melt, abricot, je le garde. Je crois que je tue à ça de ma grand-mère. Et l'Interstellar, bien évidemment, je le garde. On va passer à tout ce qui est sourcils, donc pommade, crayon, eyeliner, mascara, cake liner, base. Bon déjà, je m'en sépare parce qu'elles sont trop vieilles. Mais, je crois que ça c'est la nouvelle. Malheureusement, je me sépare de mes gènes pomades. Mais, de toute façon, je pourrais les racheter. Et maintenant, ils font base à paupières. Donc, c'est pas grave. Ces deux-là, ils sont desséchés aussi. Le Anastasia Beverly Hills, qu'est-ce que j'ai pu le mettre. Mais, c'est interminable ce truc. Ça, c'est du poudre et c'est l'éteint de granit. Donc, c'est parfait, je la garde. Qu'est-ce qu'il y a, bien sûr, s'ils savent. Il faudrait peut-être que je vois. Peut-être que ça pourrait plaire à ma mère. Le Inglot, je garde. C'est assez magique. D'ailleurs, ça pourrait aller là, le Inglot. Non, ça va avec les gel l'ail. Mes split liners. Donc, mes liner cake, je garde. De chez Gleeson, c'était l'édition Halloween en plus. Toujours utile. Ça, je vais m'en séparer parce que c'est juste l'esthétique que j'aime. Mais, ils sont nul à chier. Ça, c'est parce que c'est les 10 ans. J'avais aussi mis une sacrée dose d'argent dans les 10 ans. Donc, c'est pour ça que je les garde. Mais, je ne sais pas. Ça, je ne les ai pas utilisés pour l'instant. On va voir pour Halloween. Donc, peut-être plutôt que ça va aller là. Et gel à sourcils. Le NYX Control, je garde. Linda Albert, je garde. La Thicket Stick It, mais en noir. C'est la clou à sourcils, mais en noir, je garde. Il ne fait pas de mieux. Le Urban Decay, je le garde parce qu'en plus, ce n'est plus vendu en France. Ça me désole. Voilà, ça, je garde. Les mascaras, les mucs. Je ne m'en sépare. C'est trop vieux. Le Dumb Girl, il est... Je vais le racheter. Je ne m'en sépare parce qu'il est trop vieux. Base à sourcils. Le Epic Girl, il est très bien. Je garde. Ça, c'est neuf et pas utilisé, mais ça peut être pratique pour les voyages de chez Revolution. Le Linda Albert, je le garde. En mascara, je ne garde pas le Dumb Girl ni le... Coche mascara, mais je vais racheter le Dumb Girl. Ou je vais peut-être tester le Linda Albert. Pour les sourcils, le Linda Albert et le Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. Ils sont bons, je les garde. Et en liner, le Better Than Sex de chez Too Faced, il est trop vieux. Et là, c'est le Beetlejuice. Donc, c'est bon. Et le Epic Leap Liner, je garde. Il est neuf. J'ai des palettes. Et en plus, je pense déménager ici pour les mettre sur mon meuble qu'il y a derrière moi. Donc, c'est parti. Alors, les Sugar Peel. Je les garde parce que j'ai même noté dessus. Alors, je croyais avoir noté sur l'extérieur. Ça s'est enlevé. Non, voilà. Bleu, vert. Donc, c'était des palettes que j'avais composées. Et ces fards sont très bien. Là, j'avais du jaune rouge. Je ne sais plus ce que j'avais dedans. Il n'y en avait pas que deux. Ouais, voilà. Donc, dans ces teintes. C'est teinte. Et là, je crois que c'est que du neutro. Ouais, c'était pour faire un smoky. Hop. Comme ça, si je veux quelque chose de pigmenté, j'ai de quoi faire. Et j'avais écrit les noms sur le dessus. Comme ça, je savais à quoi ça correspondait quand je fais les vidéos pour vous dire. Les Lime Crime. La prélude est magnifique. Je garde. Je la garde. Quand je suis grunge. Ça, non. Et celle-ci, évidemment, que je la garde. Elle est parfaite. Les Topper et Lash Cosmetics. Je garde. La Beetlejuice palette. Je la garde, évidemment. La Batman. Elle est dans des tons froides. Je l'avais utilisée pour mon maquillage sur mercredi. Je la garde absolument. Ça, c'est quoi? Les avec Shadow Liquide, mais je ne les ai jamais utilisées. Ça, ça m'a l'air complètement sec. Non. C'est pas sec. Donc, je garde le Dazzle. Alors, lui, je le garde absolument. Il est magnifique. Les petites paillettes Anastasia Beverly Hills, que j'avais achetées pour Halloween. Je les garde. Ensuite, ce sont des Single Pan. Alors, vert, violet, Lolita. Mais je ne les utilise pas. Je n'utilise pas, en fait. Je vais garder Lolita. Mon stack. Alors, lui, je le garde. Parce que, hop, c'est le Re-Stack palette. Enfin, ce n'est pas la palette, justement, mais c'est en stack. Je garde. Ça, je ne l'ai jamais utilisée. Tout ça, typiquement, que je n'ai jamais utilisée. Il faudrait peut-être que je les utilise un jour. J'ai des paillettes et tout ça. Pour l'instant, je garde. Quoi que... Non, je ne les ai jamais utilisées. J'ai toujours dit que je les garde au cas où. Et puis, au final, je ne les utilise pas. Ah, pardon. Voilà. Ces trois-là, je les garde. Deuxième étage de palette, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Déjà, la Lolita Por Vida, je la garde. Elle, non, je ne l'ai jamais réutilisée. On va prendre toutes les clévidis. Ça va faire une pierre de cou. La pastel coat, je la garde. Surtout qu'elle est discontinue. Je vais regarder comme elle est magnifique. La Lolita. J'ai la Lolita Por Vida, alors. Pourquoi garder la Lolita ? La Divine. Oui. On va voir si je refais quelque chose avec. Il y a du vert, donc. Et vu qu'en ce moment, je suis très vert. Finalement, il n'y a qu'un seul vert, je suis en train de me rendre compte. Je verrai si je l'utilise. Honnêtement, je ne l'utilise pas. Mais je vais la garder parce que non. Ça, c'était celle des 10 ans. Je la garde, même si je ne l'utilise pas, alors qu'elle est très, très belle. Et la Metal Matte, je l'utilise assez souvent, donc je la garde. Ah oui, les pastels et la Utopia, je les garde de chez Beauty Bay. Justement, là, c'est la palette qui va avec le rustac. C'est juste qu'ils l'ont déclinée, donc je garde. Elle est très jolie. Parfaite pour l'automne. Je déteste ce packaging, mais pareil pour l'automne, magnifique. Et la Smoke Obsession, magnifique. Il faut voir que je l'ai utilisée. Ma palette Lindelberg, la Reloaded, je l'adore. La Warpaint de chez Evelina, je l'adore aussi. Même si ça ne se voit pas, c'est juste que les paires sont d'excellente qualité. Je les adore. Ça, c'est mon combo favori. Pour faire un autre. Celle-ci, non. Un Chantret de chez Lindelberg, bien sûr que je la garde. Les mini comme ça de chez Kérydi, je les garde. Elles sont trop jolies. Il faudrait que je la porte. Celle-là un jour. Et celle-ci. Qui ne fait plus grand effet. Non, pop. Ouais, je ne la voyais plus néant que ça. Je vais la garder pour le packaging. Ça, ce sont des toppers. Je les garde. En plus, c'était reversé à une charité. Une œuvre de charité pour les animaux. Et mes Nervina, bien évidemment. J'en ai que deux parce que les autres, je ne voyais pas grand intérêt. Mais la Nervina, je crois que c'est la volume 4. Et ça, c'est la volume 3. Je la trouve magnifique. Donc, je les garde. Ah, encore des palettes. La Alexis Stone. Je ne l'ai jamais utilisée. Mais par contre, ça peut être pratique pour Halloween. Ou des make-up. Je vais essayer de faire plus de make-up en fonction des saisons. Et pareil pour la bright matte. Mais à ce moment-là. Est-ce qu'elle se complète ou pas ? Je vais garder celle-là et celle-là non. Alors, dernier étage. Et ce n'est pas fini. Vu qu'après, j'ai tout le meuble à faire. Les rouges à lèvres. Déjà, les Lindahlberg en vinyle, je les garde. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un rouge à lèvres, Linda. Désolée, ça coupe. Parce qu'il fait très très chaud. Même s'il y a le ventilateur. Donc, je disais Lolita 2, je le garde. Et Peau, c'est un bleu magnifique. Je le garde aussi. Et je ne me souviens pas de cette teinte. Ah, c'est la Bowie Night Brow. Je la garde. Obligatoire. Et la grise, comme ça, c'est la 0. Je crois qu'elle me fait des dents jaunes. Je crois qu'elle me fait des dents jaunes. Faudrait que je réessaye. Je le mets de côté. Et le blanc, toujours pratique. Mais je vais m'en servir pour les effets spéciaux. Là, on va trier vite fait. Alors, lui, non, trop clair. Lui, je garde. Lui, c'est à tester. S'il ne me fait pas de... Le rouge, des yeux, des dents jaunes. Vous ne voyez rien. Lui, il est trop clair. Je garde, évidemment. Évidemment, lui, à voir les dents qu'il va me faire. Le Lolita, je garde. Le Hawking, que j'aime beaucoup. Je garde. Je ne vais même pas vérifier. Ils sont encore bons en plus. Lui, je le garde. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Ah oui, le Ace 2. Et... Ludwig, je garde. Et le Julia, je ne le garde pas. Hop. Lui, c'était un rouge vermillon. Je ne garde pas. Alors, lui, je garde, je garde. Lui, je garde absolument. Le bleu, je le garde. Le Ophélia, non. Lui, je le garde. Ça, c'est un rouge plus sombre. Je le garde. Et là, c'est une couleur. Je ne l'ai jamais porté. Donc, non. Alors, le vampire, je garde le Witches. Je garde, lui, je garde. Toujours avoir un rose. Je garde. Le Lovecraft, je garde. Ouais. Lui, je teste pour voir si, lui, lequel des deux ira le mieux avec... Pour ne pas faire trop jaunir les dents. Et je garde et je garde. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est parti. Donc, les roses. Lui, c'était un rose comment? Non. Oui, un beau rose. Ouais, comme ça. Je garde. Le violet, faudrait que je voie quel effet ça fait, mais je vais le garder. Non, je préfère l'autre. Ça, ce sont des nids. Je les garde. Ce violet-là, je le garde. Le mini zéro, pareil. Je verrai ce que ça me fait sur les dents. Là, ce sont des mini des mignotes que je préfère. Donc, je garde. Ça, je ne l'ai jamais utilisé. Ça, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas encore. Ça, je garde. Le Nabla. Il est encore bon et je l'adore. Donc, je garde. Lui, le NYX, comme ça, je l'adore. Lui, je garde le vinyle. Ça, c'est de chez Limegram. Et c'est la teinte Puffy, que j'aime beaucoup en nude. Ça, non. Le marquine, je garde. Donc, les dazzles de chez Kelly Tiffidic, je ne les garde pas. Le vinyle, je garde. Le vinyle, je garde. Le vinyle, je garde. Ça, non. Ça, non. Le vinyle, je garde. En plus, il y a la teinte que j'aime bien. Ouais. Ça, non. Ça, non. C'est un beau rouge. Je peux le garder. La teinte Lovecraft, je garde. Linda Hallberg, je garde. Alors, du coup, on va essayer de ranger ensemble. Ça, ce sont des Linda Hallberg aussi. Je le garde. Ça, je le garde juste parce que c'est la collection des 10 ans. Vous commencez à me connaître. Du coup, on va faire les Sugar Peel maintenant. Et aussi, je le garde. Et les Martin, je les garde aussi. Lui, je l'ai testé. Je ne sais plus. Voilà. Donc, on avait dit les Sugar Peel là. Lui, non. Du coup, c'est en teinte Lolita. Ça peut être joli. Je garde. Lui, non. Je les garde. C'est bien, j'avais dit comme c'est les Sugar Peel. Les Anastasia Beverly, je les garde absolument. Alors, les Linda Hallberg, je disais que je les gardais. Hop, le Martin, je le garde. Quelqu'un de lui, c'est à réessayer. Lui, ça dépend des Sugar Peel, j'ai dit. Et lui, je ne sais plus ce que ça donne sur les lèvres. Oui, je le garde. Alors, on va faire les lipsticks complètement secs. Bon, ça, déjà, c'est fait. Ensuite, les Poisson, logiquement, ils étaient pas mal. Ouais, lui, il est beau. Et il n'y a rien de l'or au-dessus. Et lui, je le garde. Encore des palettes. Alors, déjà, toutes les liens d'Alberg, je garde. Ça, non. Ça, oui. Ça, oui. Ça, je ne l'ai jamais utilisée. Mais ça peut être sympa pour Stoughton. Elle, je ne l'ai jamais utilisée. Non. La Batman, je ne l'ai jamais utilisée. Juste parce que c'est une Batman. Elle, je la garde. Parce qu'il y a des teintes rouges et tout ça. Et elle est vegan. Et en plus, c'est plutôt de choses. Les noces funèbres. Je ne me maquillerai jamais avec ces couleurs-là. Mais j'aimais bien. Linda Alberg, on a dit qu'on gardait. Là, ici, on garde. Elle ne m'inspire pas grand-chose, en fait. Non. Celle-ci est très belle. On la garde. Bon, ça a été plus vite que prévu. Du coup, ce que je compte faire maintenant, ça va être de mettre ici mon maquillage Effix. Comme ça, ça peut me libérer de la place qu'il y a sur mon étagère. Donc, ce que j'appelle tout ce qui est Effix. C'est-à-dire déjà des éponges, de l'alcool à 90, de la poudre blanche. Du coup, un rouge à lèvres blanc, c'est toujours utile. Des bases, s'il y a besoin, ça peut servir. J'ai mes fards gras métalliques. Et les couleurs primaires, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Et là, c'est la métallique. Donc, ça, c'est très pratique. Les highlighters de chez BH Cosmetics, dont je m'étais séparée la dernière fois. En fait, je les avais mis avec avec tout ce qui est fixe. Le fossin. Et ce sont aussi mon latex. Des fossiles, en fait, qui sont trop vieux et que je peux couper comme ça. Je peux faire ce que je veux avec. Et voilà. Je viens de penser que je vais mettre mes paillettes avec mes sourcils et les stuples-ci. Ça y est, les enfants sont rentrés. Mon Dieu, sauvez-moi ! Voilà. Comme ça, ça me fait déjà ça. Je sais que dans mes sourcils, il y a des truffes. On continue. J'ai tout ça à enlever et nettoyer. Ça à enlever donc tout ce qui est pinceaux, fossiles, à trier. Les pinceaux, je vais les garder parce qu'ils sont bons. Tout ce qui est nail art, ça, c'est pour des rouges à lèvres. Voilà. Et ce qui est couture et du bordel. Voilà. C'est principalement ce qu'il va y avoir. Déjà, je vais la peindre en noir. Donc, est-ce que je la peins en noir vu qu'en ce moment, il fait hyper chaud et comme ça, ça va sécher et je vous reprends. Non, je vais vous emmener avec moi. Ok. Mon meuble est peint et il est sec. L'avantage, le seul avantage des 30 degrés. Du coup, le meuble est tout noir. J'ai réarrangé et enlevé les poussières pour la décoration. Je pense que je vais changer le fond pour quelque chose d'autre. Je ne sais pas encore. Mais je vais changer le fond. et j'ai mis toutes mes palettes ici. Comme ça, je les vois bien. Je vois exactement ce que j'ai selon les envies et tout ça que je veux. j'ai mis une partie des rouges à lèvres qui ne rentraient pas dans le trieur que je vais vous montrer. Donc là, j'ai les Linda Hallberg avec les couleurs directes. Là, ce sont mes noirs, mes liquides lipsticks. Voilà, la lumière. Là, ce sont les liquides lipsticks. donc Melt, Martin, Kullcandy, Nabla et Limecreme qui sont tout seuls. Là, ici, j'ai tous les KVD que j'ai gardés. Ici, j'ai les mini et les vinyles KVD. Et le restant de KVD qui ne rentrait pas. Mes gloss qui ne rentraient pas. Non, qui sont là. Donc, mes gloss. Là, ceux-là et les Linda Hallberg. Mes pinceaux, je les ai mis là et ensuite, derrière, j'ai mis un rangement à rouge à lèvres au cas où, mais je pense que ça va partir sur Vinted. J'ai tout ce qui est pour ma manucure ici. Donc, j'ai juste à prendre ça et à prendre ça et tout est fait. Lui, il faudra que je le peigne en noir et j'ai mes machines. Du coup, ça donne ça. C'est très satisfaisant cette partie palette. Pour ce qui est de la tour du coup, j'ai mis tous mes primers, fond de teint et crème teintée ici. J'ai mis le contouring là. J'ai mis tout ce qui est base, base à paupières, base sous les yeux, base à paupières, base correctrice, base à lèvres et anti-cerne. là, j'ai mis les poudres libres, là, les poudres compactes, mes settings spray, vu que je fais mon contouring avec un auto-bronzant, je l'ai mis là. Et là, ce sont mes fonds de teint poudre et mes fonds de teint baume. on arrive ici, donc ce sont tous les highlighters, les blushs, les bronzers, encore des bronzers, les highlighters liquides, là aussi, qui doivent aller là. Voilà. Hop. On a les blushs crèmes, mes deux palettes de blush, les alchimistes et bien sûr la fétiche que j'adore et la bande de glow que j'adore. Oh, que c'est beau. Du coup, ici, c'est tout ce qui est sourcils et mascara et colle à sourcils, donc le Inglot et ma petite palette. Ici, on a tout ce qui est paillettes, topper, liner, là, c'est une palette que je ne sais pas encore où ranger et le stick d'azel. voilà. Et là, pareil, c'est le rustac. Donc, je les ai mis là en attendant. Hop. Pour les rouges à lèvres, comme ça, j'ai qu'à tirer le tiroir et je vois absolument toutes mes couleurs. Malheureusement, les kevidis ne passent pas. je les ai mis comme ça en attendant que je trouve un autre moyen. Bon, là, vu que c'est que du neuf et du rangement, il n'y a pas grand-chose à montrer, c'est juste pour les ongles. Hop. Et là, bon, c'est un petit peu le bordel. Mais en gros, c'est tout ce qui est FX. Il me reste donc mes fossiles à trier. J'ai deux sacs de fossiles. Là, tout a été trié. Donc, les crayons à lèvres, les crayons muqueuses, les pinceaux que j'ai à laver. Et puis, ben voilà. Du coup, c'est comme ça que ça achève. Oui, je suis en pyjama. C'est comme ça que ça achève ce premier épisode. Pardon, excusez-moi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, c'est parti pour une série de Studio Makeover. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vous fais à nouveau de gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...